Réconcilier les chrétiens et les musulmans, c'est l'objectif de notre observateur en Centrafrique, Vicky Nelson Wakoro. Pour les rapprocher, il a donc créé un club de capoeira à Bangui. Cet art martial brésilien permet aux jeunes de se réunir autour d'une activité non violente et conviviale, alors que les deux communautés s'étaient déchirées lors de la guerre civile en 2013 et 2014. Chaque dimanche, on se fait réunir tous au stade de la 1e classe pour faire la capoeira. On a commencé maintenant à créer les clubs dans les diverses arrondissements de groupe. Aujourd'hui, on a arrivé à encadrer au total plus de 300 et quelques élèves. On a beaucoup de victimes, on a 4 enfants, soldats qui ont été été par les groupes armés. Aujourd'hui, les capoeiras les aident parce qu'ils se sont retrouvés au lieu d'une famille et ils se sont aînés dans la capoeira. Quand on joue, on ne se touche pas, on danse, on s'adire, on fait tout. Ce n'est pas la brutalité. Il n'y a pas de la violence, ce n'est pas comme les autres arts martiaux. Banana, ouais ! Banana, ouais ! Banana, banana, ouais ! Alors, on les apprend quelques mots à dire à la fin de chaque ode, à la fin de chaque environnement. La paix, la cohabitation, l'amour, le respect de l'autre et la maîtresse de soi. Vicky a découvert la capoeira en 2013 dans un camp de réfugiés en République démocratique du Congo. C'est là qu'il a constaté que ce sport réunissait chrétiens et musulmans. Il a alors décidé de l'exporter en Centrafrique lorsqu'il est retourné sur place en 2016. Grâce à la capoeira, nous nous sommes réunis, avoir un esprit d'équipe, un esprit de famille. Nous étions victimes des événements qui étaient passés, nous étions traumatisés. Alors, on avait utilisé aussi la capoeira pour oublier, d'avoir l'esprit de paix, de s'aimer entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada